Il fallait avoir l'estomac bien accroché aujourd'hui au lycée Pologier où l'on servait des larves de fourmis crues, une spécialité mexicaine mais il y avait également des sèches et des dorades à la véracruzienne car on fait en cuisine toute la semaine le Mexique. Reportage Laurent Verdi. Ils ne parlent pas la même langue mais ils connaissent le goût des bonnes choses. Entre les cuisiniers mexicains et les élèves du lycée hôtelier Pologier, tout est une question d'échange. J'ai remarqué qu'ils utilisaient beaucoup les fruits pour un apéritif, la banane, que nous on utilise très peu, voire en dessert. Du coup c'est intéressant et je trouve ça bien de mélanger les deux cultures. Avec l'aide du chef José Burella Picasso et de ses cuisiniers, ses étudiants préparent un repas mexicain. Il y a des tomates, des oignons, des olives et des câpres. Au menu, poulpe, dorade, guacamole mais pas seulement. Nous travaillons sur des produits à base de maïs. Comme par exemple cette tartelette avec de la sauce tomate et des escamoles. Ce sont des oeufs de fourmi. Maïs, tomate ou encore chocolat, en plus d'utiliser ces produits venus des Amériques, les élèves apprennent aussi un savoir-faire. Ils voient d'autres cultures, d'autres procédures de travail, mais en définitive ça leur apprend à mettre en pratique de la transversalité, c'est-à-dire des techniques que nous on leur apprend, on les retrouve ici aussi. Pour les clients du restaurant du lycée hôtelier, pas de doute, la cuisine mexicaine est très fine. La tortilla qu'on a mangée dans la taquita avec le poisson, on sentait que c'était du maison. C'est pas pimenté dans le sens où c'est fort et on a un petit peu chaud, mais c'est vraiment intéressant et équilibré. C'était un caviar d'assectes en fait, je crois que c'est des fourmis, des larves de fourmis, vraiment très bon, très doux. On ne nous l'a dit qu'après. Ce jeudi, au tour des Mexicains de découvrir la culture niçoise. Au programme, pambagna, pis saladière et petit farci, bien loin des œufs de fourmis.